Moi ce que je retiendrai, c'est que la démarche UX apporte vraiment de la valeur dans l'entreprise, que ce soit évidemment pour le produit ou le projet, mais aussi en termes de processus et en termes d'apport auprès des personnes qui travaillent sur les projets. Donc la notion du UX Partner auquel je tiens est vraiment celle-ci, c'est que le responsable UX a vraiment un rôle en tant que partenaire du projet, en tant que partenaire de l'entreprise. Le deuxième point que je retiendrai de ce qui a été dit parmi les différents intervenants, c'est qu'il faut savoir démarrer avec les moyens qu'on a. Rien ne sert de vouloir à tout prix mettre la panoplie de l'ensemble des outils qui sont à disposition dans une démarche UX. L'important c'est déjà d'avoir l'attitude, et cette attitude-là commence déjà par comprendre que le recueil des besoins utilisateurs est fondamental. Déjà si on fait ça à différentes étapes du projet ou selon la nature du projet, on a déjà marqué des points, je pense, pour intégrer la démarche UX de façon plus conséquente par la suite. Le troisième point que je retiens de cette démarche-là, c'est qu'il y a un effet démultiplicateur, c'est un peu comme le carambar, quand on y a goûté, on a envie d'aller plus loin. On a envie d'aller jusqu'au bout et de tirer le caramel jusqu'à ce qu'on ait plus faim. Malouis, c'est un petit peu pareil, on doit aller jusqu'au bout de la démarche, et c'est une démarche de longue haleine qui doit embarquer, et c'est important parce que ce n'est pas un travail personnel, ça doit embarquer différents métiers, évidemment le développement, mais aussi des architectes de l'information, des responsables d'études, des responsables de call center, des services marketing, pourquoi pas des services de marque, de com, parce que c'est important de comprendre le positionnement de la marque par rapport aux besoins et à l'enjeu du client. Une fois qu'on a reni ces éléments-là autour du projet, on a une garantie que le projet va donner satisfaction, générer des émotions aux utilisateurs finaux.